hello la famille comment ça va aujourd'hui petite recette le ramadan approche à grands pas et je suis en train de vous réaliser des recettes de dingue alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors dans la poêle c'est simple vous mettez trois cuillères à soupe d'huile on vient déposer un oignon coupé en petits cubes d'accord vous chauffez doucement la poêle ok on va venir y mettre du sel donc celle de guérande ici et je vais faire revenir pendant environ quatre cinq minutes d'accord tranquillement à la du suite bon les oignons sont compotés d'accord ça fait cinq minutes que ça cuit je rajoute une cuillère à soupe d'huile et ensuite je viens y déposer deux tranches de foie de bœuf un foie de bœuf ou foie de vous c'est vous qui voyez je dispose directement dedans pareil je vais venir assaisonner tranquillement avec du sel et du poivre en condition que je retrouve le poivre la billette est encore passé par là donc là je mets le sel de guérande et je m'en vais tout de suite à la recherche du poivre que je viens de trouver il était caché le petit le petit le petit le petit un alors un petit peu de poivre et on laisse fuir tranquillement pendant moins sept huit minutes je sais pas faudra surveiller d'accord à rabinette a repris le pas le la poêle donc là tu mets quoi rabinette donc une cuillère à café de curcuma ok on fait bien revenir du cumin aussi c'est pas mal que moi c'est bien c'est bien ok alors mais un peu de cumin une petite cuillère à café n'est pas une demi cuillère à café en d'accord c'est cumin du gingembre en poudre ok j'ai jambé un coup d'un petit peu ouais et là elle mélange ok tu mets quoi après ça tu as choisi la tomate pelée ok tomate pelée elle est là ouais c'est moi ce que l'est mais toute la boîte ou pas non la tomate concassée mais la moitié de la boîte environ 220 220 millilitres de tomates pelées sinon ils prennent deux ou trois tomates si vous avez les tomates fraîches que c'est donc 3 tomates ok voilà c'est bon ça fait mais désormais pourquoi ça c'est un petit peu d'eau alors j'ai un petit peu d'eau voilà on a deux milliards d'eau là pour ajouter deux milliards d'eau pas plus et on laisse bouillir tranquillement mais tu mets pas d'oeufs avec six ans après moi bien sûr jamais des oeufs c'est bon ça c'est bon donc là pour l'instant l'est-tu bien danser c'est terrible préfère t'aimes bien ça ok comme étant les sécures de l'étranger voilà cinq 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 minutes ok avec huit minutes à ta famille à l'essayer au bout de cinq minutes et casse les oeufs ok ok casse les oeufs à binette tu vas mettre combien c'est à peu près six oeufs d'accord elle a fini de casser les oeufs et on se retrouve juste après ok ok allez je vais mettre un couvercle qui n'est pas un couvercle mais c'est pas grave on va mettre ça dans l'escuir tranquillement et sur un feu doux ok on se retrouve dans quelques minutes on surveille bisous bisous bon au bout de ses choix c'est au bout de cinq minutes ohlala cinq minutes arrêtez moi ça les amis là c'est nickel c'est bon aussi à l'ancien c'est bien crémeux on est un ok ok là on peut mettre du persil après on met du basilic on met ce qu'on veut là c'est magnifique c'est l'heure de goûter c'est l'heure de la dégustation regardez-moi ça les amis allez bien allez bien oh la la magnifique à la cuillère pas la fourchette les amis regardez-moi ça on déguste allez c'est chaud je vais me brûler je sais allez bismillah c'est parti les amis 1 2 3 oh c'est chaud oh non c'est bien magnifique facile à réaliser super bon refaites la recette lâchez le petit pouce vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait mais sachez que moi je vous kiffe de ouf et que je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 heures bisous bye bye et à l'heure